donc je vais vous faire ce tuto aujourd'hui ce soir je vais changer du poncho de la couverture je vais pas vous le présenter tous les jours finalement parce que ça peut vous barber et puis vaut mieux que je le fasse de temps en temps pour que vous voyez l'évolution je précise une chose de la vidéo précédente j'ai dit qu'il fallait arrêter à 77,5 pour 87 mailles du poncho et 99 mailles 85,5 cm non là c'était la finition en fait je m'étais trompé il faut que vous arrêtez pour les marqueurs à 87 mailles il faut 48 cm pour s'arrêter pour mettre les marqueurs des deux côtés de la première maille à la dernière maille et 99 mailles c'est 54 cm et vous faites pareil deux marqueurs à la première maille et l'autre à la dernière maille bon je voulais préciser quand même ça là je vais vous montrer un autre point comme ça vous allez voir un peu le changement et demain ce sera aussi un autre point je vous alors j'hésite entre le point tunisien au crochet alors je n'ai pas le crochet tunisien j'ai le crochet simple mais qui peut être très bien aller ou le point de canevas donc je pense que ce soir je vais faire le point de canevas et le crochet tunisien le point je le ferai demain ou peut-être tout à l'heure dans la même vidéo pourquoi pas mais je pense que plutôt demain quand même mais c'est des points qui sont pas mal qui changent un peu de l'ordre de l'ordinaire et j'aurai des points à chaque jour différents à vous présenter qui ne seraient pas mal le temps de l'avancement de ma couverture au point granit et du poncho que je fais je vous ai présenté un peu trop dans ce moment donc je pense qu'il vaut mieux que je le fasse voir de temps en temps l'évolution mais je vous aide et je suis toujours là et vous inquiétez pas je vous le montre donc voilà je vais me mettre en place et à de suite je vais préparer mes mailles mes aiguilles ma laine voilà désolé hop je alors le ce point est divisible par deux donc dans mon cas j'ai fait 20 mailles pour le point de canevas désolé si vous attendez un peu de bruit c'est le la vaisselle donc le premier rang qui sera le rang de préparation en tricote tout à l'envers tout à l'envers pourquoi ça veut pas voilà donc tous les rangs à l'envers tout le rang à l'envers pas tous les rangs le deuxième sera considéré comme le premier pour le point du canevas là c'est juste juste oui c'est le rang de préparation voilà c'est comme ça le point de canevas le commencement est toujours par un rang qu'on ne répète pas le premier rang c'est tout à l'envers et on ne le répète pas après c'est deux le numéro 2 et le numéro 3 que vous allez répéter tout le temps alors bien sûr si vous réalisez une écharpe enfin des ouvrages avec ce point il faut toujours faire diviser par deux deux plus deux plus deux jusqu'à que vous obtenez le chiffre enfin le nombre de mailles que vous voulez monter et vous devez monter alors vous pouvez faire des écharpes je pense que vous pouvez faire des mitaines même des housses portables vous pouvez faire des bonnets vous pouvez faire plein de choses même peut-être un poncho ou des choses comme ça je pense qu'on peut le faire donc voilà je suis à ma dernière et j'ai fini je retourne mon travail là c'est normal c'est c'est j'ai tricoté tout à l'envers je sais pas si vous voyez bien voilà toc là on va faire d'autres mailles lisière alors attendez parce que je crois que vous de mieux voir là comme ça voilà donc là je fais ma maille lisière maintenant on fait des mailles lisière le premier là quand vous allez envers il fallait la tricoter maintenant entre les deux mailles ici alors j'aime mieux alors attendez ici là entre les deux mailles il ya un trou vous piquez là vous amenez votre fils vous faites repasser votre fil ici vers votre maille vous ne lâchez pas et vous attrapez cette maille vous passez par le trou votre jeté vous passez votre maille vous ne lâchez rien vous attrapez cette maille et vous la tricoter pas et c'est comme ça pour tout le rang vous allez vous dire voir que vous allez avoir beaucoup plus de maille que ce que vous avez avez ce que vous avez avant vous avez que la maille c'est normal quand on va aller aux deux au troisième rang vous allez voir ça va être très pas trop très facile on va tricoter nos mailles par deux deux par deux et on fait toujours la maille lisière à ne pas oublier ça donc voilà donc je pense enfin je l'espère que ce point que je vous apprends vous plaît et que ça change de toujours que je passe voir tous les jours mon le poncho et la couverture je vous la ferai voir oui mais de temps en temps quand ça grandit bien que ça a bien pris l'évolution voilà et si j'arrive au centimètre où je dois arrêter pour avoir bien sûr à mettre le marqueur je reviens vers vous hein je ne vous laisse pas d'accord mais en attendant je vous apprends d'autres points qui peut être utile pour vous si vous voulez changer du jersey ou du point de mousse et comme ça vous apprenez des points différents demain je vous apprends le point au crochet le point tunisien voilà et chaque jour ça sera des points différents donc là on fait comme ça tout le rang et on attrape celle là on va dans le trou et entre les deux mailles on fait le jeté on sort la maille par ici on ne lâche rien et on attrape cette maille qu'on ne tricote pas voilà on arrive bientôt à la fin du rang voilà 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 j'ai trouvé que ce point serait bien pour vous l'apprendre et celui là de demain j'avais réfléchi j'ai dit oh on va prendre certains points pourquoi pas ça changerait un peu le temps que ça prend de l'évolution de la couverture et du poncho je suis dans les deux dernières on fait toujours à même comme on fait là je reprends quand même celle là et celle là je la tricote à l'endroit voyez voilà j'échappe à tout donc là je fais ça vous voyez des mailles sont deux par deux voyez c'est deux par deux c'est normal oui je vous l'avais dit c'est deux par deux voyez et donc ça c'est normal maintenant je récupère mon aiguille et là je tricote est pas à l'endroit comme tout à l'heure là je vais tricoter à l'envers donc là je fais mon jeu ma maille lisière pardon je vais dire mon jeté ma maille lisière là je dois attraper ah voilà je vais pas pouvoir attraper mes deux c'est vrai que c'est un peu difficile parce que vu comment ça a été tricoté s'il ya le jeté et il y a la maille quand qu'on a mis en plus donc évidemment je vais avoir un peu plus de mal à tricoter oh la 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 galère je suis désolée voilà ça y est je sais pas ce qu'il se passe là mais voilà donc ça faut jamais serrer ces mailles c'est autrement c'est galère et en plus quand c'est mal positionné c'est galère donc on fait tout le rang tricoter deux par deux bon bah c'est quand ça veut évidemment c'est la misère les purées alors c'est toujours un peu fastidieux certains endroits donc ne vous inquiétez pas avancez comment je fais les mailles un peu rattraper la sur l'autre aiguille voilà et vous rattrapez l'autre ah oui mince j'ai refusé la même erreur non c'était pas mal trouvé ou alors je passe mes deux mailles comme ça et hop voyez c'est plus simple et en on tricote les deux mailles je suis désolée et là c'est vraiment difficile de les tricoter dans ces conditions voyez là on y arrive voilà je passe mon aiguille de l'autre côté et j'ai mes deux mailles parce que c'est toujours un peu dur hein les premiers rangs voilà 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 et je tricote les deux mailles ah ben voilà maintenant ça va mieux je vous jure qu'est ce qu'il faut pas faire alors c'est un point qui est pas difficile mais qui dure au début à attraper les mailles faites bien attention surtout surtout je me répète peut-être mais ne serrez pas vos mailles j'ai tendance à serrer depuis quelques temps donc avant je ne faisais pas donc bon je préfère vous prévenir après c'est très dur à tricoter voilà et on prend un temps fou pour rien en fait voilà mais il ya des solutions voilà voilà hop 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 le rang comme ça. On les tricote à l'envers par deux, ah j'ai trop trop serré la baille oh la 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 voilà si vous n'arrivez pas là parce que là il y a une maille là devant mais une maille derrière c'est pas grave vous prenez par derrière deux mailles vous tirez un peu en haut vous revenez là devant et hop voyez parce que le premier rang c'est dur mais si en plus on a serré les mailles c'est deux fois plus dur donc moi j'ai appris ça comme ça pour moi même quand j'avais des points comme ça un peu fastidieux et ben hop et j'y arrivais très bien et j'y arrive donc si moi j'y arrive vous pouvez y arriver d'accord c'est vraiment pas voilà il y a certains où elles passent bien et certains où c'est moins moins bien donc voilà donc vous tricotez deux par deux je vais finir ce rang tricoter les mailles deux par deux jusqu'à la dernière et à la dernière je reviens vers vous voilà je suis sur le point de faire mes deux dernières et ma dernière que je fais à l'envers tout au seul ça se retourne un peu mais vous avez un point comme ça des petites barres voyez j'espère que vous voyez en fait donc voilà alors on va continuer donc là ça va être un rang à l'endroit donc je fais une maille lisière a toujours maintenant on fait la maille d'ici entre des deux mailles je pique voilà je ramène mon fils je passe par là et j'attrape la dernière la maille que je ne tricote pas en fait je fais comme j'ai fait au rang précédent alors attendez j'ai peut-être l'été un peu le portage que j'ai tendance à monter donc je lève et hop j'attrape celui-là j'ai fait ici je vais j'attrape celui-là de l'autre côté prendre de la maille que je ne tricote pas je fais comme j'ai fait au rang numéro 2 et après c'est le rang numéro 3 quand on tricote les mailles deux par deux j'espère que vous voyez on va tirer plus que ça désolé et on fait comme ça tout le rang jusqu'à la dernière quand on le fera on la tricotera à l'endroit et c'est au deuxième au point du troisième rang qu'on tricote à l'envers là c'est à l'endroit voilà voilà C'est bon. J'espère que j'ai assez oublié que vous voyez bien ce que je fais. Je vais peut-être... Alors... Voilà... Ah ! Creus du mieux ! Voilà... Je prends la maille... Que je ne tricote pas... Là... Hop... Et hop... Vous voyez ? Plus on va faire les rangs, plus ça va se faire tout... Enfin, ça ne va pas se compliquer... Que ça soit dur... Comment dire... Trop serré... Après, on prend vite le... Je crois que je me suis trompée là... Ah oui... On prend vite le coup... Voilà... Ah ! Et pourquoi ça ne veut pas ? Voilà... 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 Et là... La dernière... Je la tricote... Ah ! À l'endroit... Pourquoi c'est serré comme ça ? Je n'ai pas serré pourtant... Je fais tout... Pour ne pas serrer... Et ça sert... Je vous jure... Et maintenant... On va tricoter... Le rang... Deux par deux... Donc... C'est à l'envers... Donc je mets mon fil comme ça... Donc... Ma maille... Lisière... D'accord... Ah ! Et bien évidemment... J'ai fait une bêtise... Je me suis gouré dans le fil... Voilà... Voilà... Alors... Maille lisière... Les deux mailles... Ah ben là... Je les ai pris directement... C'est peut être comme ça... Tous les rangs... Tous les rangs... Là... Les deux mailles... Oh pardon... Et bien maintenant que je fais trop bas... On tricote ce rang... On fait d'abord la maille lisière... Et on tricote... Les mailles deux par deux... Comme ça... On arrive... Maintenant... On va arriver... À la fin du rang... À nos vingt mailles... Qu'on doit avoir... Là... On a... Au précédent... On avait fait... Des mailles... Qui en avait... On avait fait... Plusieurs... Enfin... On avait pris... Plusieurs mailles... On avait mis... Piqué... Au milieu... On a attrapé... Celle-là... Enfin... La première... De l'aiguille... Et on avait tricoté... Là où il y a le trou... Entre les deux mailles... Si vous en souvenez... Donc... Qui veut dire... On avait mis... Beaucoup plus de mailles... Ce qui est normal... Donc... Maintenant... On tricote... Quand c'est à l'envers... Là... On tricote... Deux par deux... Et on retombera... À la fin du rang... À nos vingt mailles... Du départ... Et c'est comme ça... Tout le long... D'accord ? Faut pas vous en faire... Vraiment pas... J'ai peut-être baissé un peu... Le portable... Parce que j'ai l'impression... Que maintenant... Vous n'allez pas venir me voir... En bas... Oh là là... Voilà... Alors... J'ai avancé... Un peu... Des mailles... Voilà... Et donc... C'est deux par deux... Voilà... Tricote... Deux mailles... Tout... Le... Rhin... Alors... Des fois... Pas la première... Mais la deuxième... Des fois... Elle peut être... Un peu compliqué... À... Attraper... Ce n'est pas grave... Ça peut être normal... Alors... Prenez un peu... Patience... Les premiers rangs... Ça va aller à prix... Ça va se faire tout seul... Là... Ça commence à se faire... Un peu mieux que tout à l'heure... Donc... Chaque fois... De plus en plus... Les rangs que vous ferez... Sera... Beaucoup plus facile... Mais comme... De ma faute... J'ai serré un peu les mailles... Au départ... Quand j'ai fait le montage de mes mailles... Et quand j'ai tricoté à l'envers le premier rang... Forcément... Mes mailles... Deviennent... Un peu dures... Même si... À la base... Les débuts de rang... Sont un petit peu... Serrés... Compliqués... Mais... Il faut... Éviter... Essayer... Bon... Après... Je ne peux pas vous dire... De vous forcer... Mais... Essayez... De ne pas serrer vos mailles... Quand vous faites le montage... Et... Quand... Euh... Vous tricotez... D'accord... C'est le mieux pour vous... Bon... En ce moment... Je ne sais pas ce que j'ai... J'arrête pas de serrer les mailles... C'est très pénible... Alors... Evidemment... C'est un vrai casse-tête... Qu'est-ce que j'ai fait... Ah... Mais j'ai oublié... Et bien oui... Oh... Je me suis faite peur... Voilà... Je suis sûre que j'avais oublié une maille... Je vous jure... Hop... Et alors à la dernière maille... On est à l'envers... Quand on tricote... Les mailles... Deux par deux... On la tricote à l'envers... Parce qu'on est à l'envers du travail... Tout à l'heure... On l'avait tricoté à l'endroit... Parce qu'on était à l'endroit du travail... Vous voyez là... Les dernières sont un peu compliquées à traper... Je me complique... Mais j'y arrive... Ça ne va pas me résister longtemps... Mais je vous jure... Hop... Et la maille... La dernière... À l'envers... Je tourne le travail... On va regarder le résultat... Bien sûr... Bien évidemment... Donc ça se tortille un peu au début... Mais après ça ira... C'est le début... Donc... Voilà... Le point... Canevas... Je ne sais pas... En fait... Je ne sais pas... C'est au loin... Le point... Canevas... Qui fait des... Les petites barres... Faites comme ça... Elles sont de... Limite un peu de travers... Vous voyez... Elles font comme ça... Ça s'appelle... Le point de Canevas... Mais là... Ça ne se voit pas trop bien... Il faudrait que... On fasse un peu plus de... Rangs... Pour que vous le voyez mieux... En fait... Donc... Je reviens... Je fais un petit peu plus de... Rangs... Et comme ça... Vous allez mieux voir... Parce que là... C'est... Le début... Donc... On a du mal un peu... Mais... Je reviens... Dès que j'ai fait... Un tout petit peu plus de... Rangs... Pour que vous voyez mieux... Euh... Le point... Je vais... Je te rends de plus... Mais... Vous le voyez... Un peu mieux... Enfin... Je l'espère... En tout cas... Et... Voilà... Ce que c'est... Le point... Canevas... Décidément... Il y a du bruit... Donc... Le lave-vaisselle... Ce point... Est magnifique... Je l'adore... Sauf qu'il ne faut pas serrer les mailles... Hein... Comme j'ai fait... Parce que c'est une obrique galère... Mais j'adore le... Le faire... Voilà... Donc... Voilà... Comment il est... Alors... Est-ce que de loin... Vous le verrez mieux... Donc... Voilà... 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 Comment il est... Et... L'arrière... Et... Comme ça... Comme du point mousse... Normal... Voilà... Non... Ah oui... Là... Vous le voyez un peu mieux... Donc... Normal... Comme du point mousse... Et... Je rattaque là... Et là... Le point... Canva... Vous voyez... Tant... Le point est divisible par deux... J'ai fait 20 mailles... Je rectifie qu'à mon corps... Le premier rang se fait à l'envers... Après... Avec l'aiguille... Vous faites... La maille lisière... Après... Il n'y aura que des mailles lisières... Après... Le deuxième rang... Entre... Des mailles... Vous piquez... Au trou... Vous faites un jeté... Et... Vous sortez la maille... D'ici... Et... Vous prenez... La maille... Vous ne sortez rien... Et... Vous attrapez la maille... Sans la tricoter... Tout le long... Et... A l'envers... Vous tricotez... Déjà... Il y a la maille lisière... Et... Après... Vous faites deux par deux... Parce que là... Vous aurez énormément de mailles... Rajoutez... Et... Là... Vous tricotez... Deux par deux... Mais... Vous aurez... Retomber... A 20 mailles... Comme... C'était au début... Et... Ainsi de suite... Redoubler... Passer... Le 2... Et... Le 3... Répétitions... Parce que... Le premier n'était pas... Répétition... A été... Une préparation de base... Donc... Vous rajoutez... Vous faites... Deux par deux... Et... Hop... Vous revenez... A 20 mailles... Mais... Vous faites... Après... Les mailles... Donc... Voilà... Pour ce point... Je vais vous faire en photo... Peut-être que vous verrez mieux... Mais... Très sympa à faire... Juste à pas serrer les mailles... Et... Ça va... Facilement bien... Et... Ça change... De point... Voilà... Je vais vous faire... Des gros bisous... Une bonne soirée... Et... Je vous dis à demain... Pour la... Vidéo... Et là... Je ferai au crochet... Le... Tunis... Au... Point... Tunisien... Vous allez voir... C'est très... La... La base... Du... Du... Crochet... Donc... J'espère... Ça va vous plaire... Alors... Je fais qu'un crochet simple... Je ne le ferai pas... Avec... Le crochet tunisien... D'une... Parce que je ne l'ai pas... Et deux... Parce que je ne sais pas... Si j'aimerais le faire avec... Comme je suis habituée... Au crochet traditionnel... Donc je vais le faire avec... Et... Dans ce point là... Avec le crochet... Pour faire le point tunisien... Il n'y a pas de... 2... Plus 2... 2... Divisé par 2... Divisé par 3... Divisé... Non... Il n'y a rien... Il y a autant de mailles... Que vous voulez... Voilà... Donc... Je vous dis à demain... Pour faire ce point tunisien... Au crochet... Et là... J'espère que... Le point de canevas... Vous aura plu... A demain... Je vous présente... Les photos... Du point... De... Le point de canevas... Voilà... J'espère... Tant que je vous présente... J'espère... Tant que je vous présente... J'espère... J'espère...